Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Final Cut Pro X On va voir comment dans Final Cut Pro X et sans aucun plugin faire arranger un visage, faire un maquillage électronique Il y a des plugins pour ça, notamment quelques-uns que j'ai testé pour vous comme Cosmo par exemple, je vous renvoie avec une petite fiche vers ce plugin mais là on va essayer de faire ex nil ou à partir de rien sur des plans comme ça parce que c'est tout à fait possible même si c'est sans doute moins performant que l'utilisation de plugins spécialement dédiées à cet effet Alors voyez ce visage ici, il est pas mal mais je voudrais juste lui mettre un petit fond de teint pour enlever un petit peu quelques petites rides même si c'est pas vraiment... et puis peut-être corriger un petit peu aussi la couleur Vous voyez que la couleur ici, le tempo il est là et qu'en fait l'idéal c'est qu'il touche cette barre mais pas qu'il la déborde comme ça, qu'il la touche vers le haut comme ça donc que cette barre là ici se situe sur cette ligne là Donc on va essayer de le faire, la première des choses qu'on va mettre c'est un flou gaussien donc je prends un flou gaussien dans la valise des flous, dans les effets et je viens le poser sur l'ensemble ici de mon image et puis maintenant je vais lui appliquer un masque de couleur et le masque de couleur, je vais essayer d'aller chercher uniquement les peaux ici donc je le mets ici comme ça et j'essaye de ne prendre que les peaux ici avec la touche masque je vais aller prendre un petit peu au dessus là aussi je fais attention de bien sélectionner d'autres encore je peux aller rectifier un peu là aussi garder un peu le filtre comme ça là je suis pas mal, le point blanc ici je vais le laisser c'est pas la qu'il y a des rides là je suis pas trop mal, je vais laisser ces rides là donc j'ai pas besoin de les corriger simplement vous voyez que l'effet ici il est à 50 je vais le passer, c'est pas la peine qu'il y en ait 50 3 ça devrait suffire, 3 c'est pas mal, peut-être même 2 passons à 2 pour voir, allez je dirais 2-5 entre les deux et alors c'est très léger mais vous voyez que j'ai appliqué si je l'enlève le filtre, regardez hop, vous voyez ici les petits grains de peau si je remets le filtre ici, voilà ils sont atténués oh peut-être que je vais repasser à 3 quand même allez 3 ils sont atténués par le petit flou très léger que j'ai mis et comme il y a un masque de forme sur ce visage vous voyez que ça suit absolument ça sans mettre le moindre flou sur ses cheveux par exemple donc vous voyez là ça a été assez rapide de plus de correction encore pour revoir un petit peu la teinte de peau pour la rendre un petit poil plus vert, un petit peu moins jaune on va dire et bien là cette fois-ci je vais aller appliquer un effet on va utiliser les roues de couleur et on va aller sur nuancer ici et le nuancer, je vais le grimper un peu jusqu'à ce que je vois regardez ici, je veux que ça monte juste au-dessus de la ligne comme ça que ça la touche comme ça voilà, là c'est parfait et là je trouve que j'ai un teint de peau qui est bien meilleur que tout le reste mais là encore je veux l'appliquer non pas sur l'ensemble de l'image parce que là je l'applique sur l'ensemble de l'image vous voyez que l'ensemble de l'image a changé de teinte je ne veux l'appliquer que sur le visage donc je vais là encore mettre un masque de couleur et je vais faire comme tout à l'heure je vais aller chercher un petit peu tout ça tout ce qu'il y a ici en faisant attention de ne pas déborder sur ce qui est autour là je ne suis pas trop mal encore un petit peu ici et ici, voilà et cette fois-ci regardez si j'enlève, regardez ici le fond de l'image il ne change pas puisque je joue sur l'intérieur du masque simplement et j'ai simplement mis un petit peu de nuance en plus et là je trouve que je suis pas mal le visage est bien maquillé comme ça en post-production sur cet autre visage ici vous voyez tout de suite qu'il y a un vrai souci surtout sur le côté rouge un petit peu qu'il faut que j'enlève et on voit bien que la teinte de peau ici elle tire trop vers le rouge il faut que je la ramène un petit peu comme ça alors là c'est pas compliqué je vais faire la même chose je vais lui appliquer une roue de couleur et puis je vais alors vous voyez ici appliquer un masque encore une fois de couleur et puis je vais aller chercher ici le visage toujours avec la touche mage enfoncée pour faire une sélection multiple comme ça attention là je vais chercher des trucs au fond vous voyez que je suis allé chercher je vais aller chercher des choses là-bas mais enfin si je vais avoir mon masque je suis un peu obligé de faire ça là encore et puis peut-être là ici voilà et puis par là ah non je vais chercher trop de choses là donc oui je suis pas mal ici ce que je vais faire c'est jouer sur la teinte et la mettre à un petit peu avant 360 parce que si je monte regardez ici si je grimpe au contraire je vais rougir ce que je veux c'est aller dans l'autre sens donc je vais faire par exemple 357 et regardez ici ça colle bien ici c'est pas mal maintenant ça a un peu débordé ici si je regarde ici je corrige un peu non c'est pas très grave le fond je pourrais rajouter un autre masque qui est un masque de forme et cette fois-ci faire trier uniquement le visage donc faire ça par exemple regardez comme ça même un peu plus et rabattre ici et comme la tête bouge un peu voilà je vais regarder si je reste que je suis à peu près bon descendre un peu plus comme ça et je reste le masque reste cantonné à ça donc voilà comme ça je suis pas mal simplement j'ai un petit peu peut-être la saturation est un peu forte sur le visage j'ai envie de l'abaisser un petit peu donc je vais sur saturation des intermédiaires ici et je vais baisser un tout petit peu la saturation voilà si je reviens dans mes effets ici regardez avant après on peut dire que c'est pas trop mal et regardez j'ai bien corrigé bien maquillé artificiellement maquillé en post-production ces deux visages je les ai bien attrapés alors celui-là je pourrais aussi rajouter encore un petit peu de flouclocien mais vous avez compris je l'ai fait ici comment faire je vais pas vous le montrer deux fois c'est tout pour aujourd'hui merci et à bientôt merci